Bonjour ! Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'avais à coeur de vous faire une série de vidéos sur l'aromathérapie énergétique, c'est-à-dire la thérapie par les chakras, et combiner l'énergie des plantes pour vous aider à vous soigner de manière plus judicieuse. Je vous rappelle brièvement ce que c'est qu'un chakra. Un chakra c'est un centre énergétique qui est situé le long de la colonne vertébrale, partant de la base du périnée jusqu'au sommet du crâne. Il y en a 7, 7 chakras principaux. Chaque chakra va gouverner les organes en fonction de la région où ils se trouvent, et chaque chakra est associé également à une glande endocrine. On peut dire aussi que chaque chakra va marquer une étape importante dans notre existence, au travers de besoins fondamentaux à assouvir et de peur à dépasser. On peut dire en quelque sorte que les chakras nous aident à évoluer spirituellement. Passons maintenant au deuxième chakra, Svadishtana. Svadishtana se situe au niveau du pubis, c'est-à-dire les vertèbres sacrés. Il est associé aux glandes sexuelles, c'est-à-dire les ovaires pour les femmes et les testicules pour les hommes. Et c'est comme si l'énergie que nous avons puisée dans le premier chakra va continuer à dynamiser cette force vitale et pouvoir l'élever plus haut. La fonction du deuxième chakra est de nous encourager à découvrir le monde au travers du besoin de variété. Il va aussi nous aider à développer davantage de plaisir et de joie. Sa couleur est, comme vous pouvez le constater, est l'orange. Pour illustrer ce deuxième chakra, j'ai choisi de vous présenter l'huile essentielle de bergamote, qui est une huile essentielle très intéressante pour régénérer justement ce deuxième chakra. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que l'actualité n'est pas faite que de bonnes nouvelles. On a appris récemment que le couple Angelina Jolie et Brad Pitt, c'est terminé. Donc, on peut se dire que l'actualité, si on la regarde trop, a un effet légèrement anxiogène et stressant sur nous. Et au final, ça finit par nous couper de la joie et du plaisir. Par conséquent, on va développer un esprit cynique. On peut être également très vite submergé par les soucis. Et puis, comme je l'ai dit, on est déconnecté de la joie. Alors, si c'est le cas, utilisez en diffusion l'huile essentielle de bergamote. Vous pouvez mettre aussi une ou deux gouttes dans vos mains. Et puis, vous respirez profondément. Vous faites juste un peu attention avec cette huile essentielle de bergamote parce qu'elle contient également des coumarines, également comme l'angélique racine pour le premier chakra. Donc, évitez d'en appliquer sur la peau et ensuite d'aller vous exposer au soleil. Voilà, c'est une huile essentielle que j'aime énormément. Elle est très pétillante comme ça. Et puis, c'est vrai qu'elle amène beaucoup de joie à l'intérieur. Donc, vous faites cet exercice jusqu'à ce que vous sentiez que la joie, elle grandit en vous. Si vous voulez en savoir plus sur l'aromathérapie énergétique, je donne justement une formation qui aura lieu les 19 et 20 novembre prochains dans la région de Gland. Je crois qu'il reste quelques places disponibles. Je vous laisserai vous inscrire sur le lien qui sera là, là ou là en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à plus. Tchuss !